Hello ! Je vous fais enfin la petite vidéo concernant les préfets que vous m'avez tant demandé. Vous aviez plein de questions par rapport à ça parce que beaucoup d'entre vous étaient mitigés ou avaient peur et donc vous attendiez vraiment mon retour par rapport à ça. Ce que je peux déjà dire c'est que vous les avez adorés parce que j'avais une première partie de stock vraiment pour tester, voir si vous alliez apprécier ça, si vous étiez ouverte à la nouveauté et je dois dire que j'étais bluffée parce que vous le savez ils sont en rupture depuis un moment alors que j'avais prévu quand même un beau stock. D'ailleurs ils vont bientôt être à nouveau en stock. Donc pour que vous vous rendiez compte déjà en premier lieu de la taille de la boîte parce que c'est vrai que sur le site internet, c'est ce qu'on m'a souvent dit en allant chercher en boutique, c'est que sur le site internet on a l'impression que c'est des petites boîtes en format classique et donc quand vous regardez ici comparé à ma main, comparé à mon visage, ce sont donc des toutes grandes boîtes. Donc ce sont des boîtes de 20 lignes de 20 éventails, donc il y a 400 éventails au total. Et donc pour rappeler simplement la différence entre les préfets et les faits mains, les préfets en fait c'est assez simple, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le petit éventail pour vous et donc vous n'avez plus qu'à venir le chercher dans la boîte et le poser sur la cliente. Donc c'est vrai que dit comme ça on se dit ah bah purée en fait c'est vraiment la partie la plus compliquée de former l'éventail, donc si les préfets sont de bonne qualité, est-ce que c'est aussi bien que ce que tout le monde en dit ? Et donc moi j'ai fait cette vidéo crash test pour vous expliquer donc tous les avantages mais aussi les inconvénients des préfets, comme ça vous pouvez finalement en juger par vous-même si vous avez envie ou non de tester ça. Donc en tout premier lieu j'ai envie de vous parler de la raison pour laquelle j'ai mis autant de temps à sortir à sortir ces fameux préfets. En fait tout comme la plupart d'entre vous j'étais vraiment bitigée, ça me faisait peur. Ça me faisait peur pourquoi déjà ? Est-ce que les préfets sauront égaler la qualité d'un éventail fait main ? Est-ce que les préfets sont pas finalement la fin de plein de choses en fait, la fin de notre métier entre guillemets parce que c'est vrai qu'on a tellement galéré pour les techniciennes qui pratiquent depuis longtemps à arriver justement à faire des beaux éventails fait main etc. On se demande si le fait d'avoir des préfets ça va pas justement mettre toutes les techniciennes sur le même pied d'égalité. Donc j'étais un peu mitigée et donc j'ai voulu tester, j'en ai testé énormément, des biens, des pas biens et des très biens en fait ceux que j'ai trouvés et que du coup j'ai sorti dans ma marque. C'est vrai qu'en fait on a l'impression que les préfets c'est tous les mêmes mais en fait pas du tout, il y a vraiment des qualités différentes, il y a des ouvertures différentes, des longueurs de bannes différentes, la manière dont elles sont collées ensemble aussi, la finesse de la bannes, il y a vraiment plein de détails qui entrent en compte justement pour différencier un bon préfet d'un mauvais. Et donc moi je vais vous parler justement de tous ces détails aujourd'hui dans la vidéo pour que vous puissiez être objectif quand vous êtes face à une boîte de préfets, vous dire est-ce que ce sont des bons préfets ou est-ce que ce ne sont pas des bons préfets et que ça ne va pas aller au niveau de la rétention, ça va pas être confortable au niveau du port et donc c'est vraiment tout ça que je vais aborder avec vous aujourd'hui dans la vidéo sous différents points. Vous m'excuserez si je regarde mes petites feuilles mais c'est vraiment pas oublier le moindre détail dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est la première vidéo YouTube que je fais en tout cas en face caméra, celles qui me connaissent savent que je déteste ça. Donc voilà, je passe vraiment un cap et on va voir du coup si ça a le succès que j'attends. En tout cas c'est vraiment destiné à vous aider à comprendre les avantages et les inconvénients des préfets et donc je vais essayer de le faire au mieux. Je crois que c'est la question qu'on m'a le plus posée justement avec le coût d'une pause parce que c'est vrai que c'est vraiment les deux choses qui reviennent le plus, c'est la tenue. Est-ce que les préfets tiennent aussi bien que des faits mains ? Alors je dois dire que c'est ce qui me faisait le plus peur. Au-delà du coup, parce que c'est vrai qu'on en reparlera après, une boîte de préfets est plus chère qu'une boîte d'extension individuelle et qu'il nous faut plus de boîtes. Mais on y reviendra juste après. Il y a vraiment l'aspect tenue. Est-ce que ça tient tout aussi bien ? Parce que finalement l'éventail est déjà fait. Il y a déjà un petit point de colle. Comment justement on va arriver à avoir cette bonne tenue ? Et bien je peux vous dire que j'étais complètement bluffée par la tenue. J'y croyais pas parce que du coup j'ai fait quelques poses modèles. Je vais justement vous mettre les photos avant, après, juste après cette séquence que vous puissiez en juger vous-même. Je vais donc vous montrer avant la pause, juste après la pause et alors deux semaines après la pause et deux semaines avec une semaine de vacances dans ces deux semaines. Trois semaines et puis cinq semaines que vous puissiez voir vraiment comment ça évolue au niveau de la rétention. Et j'étais complètement bluffée et vous allez l'être aussi. J'ai pas encore dévoilé ces photos ni en story insta ni sur Facebook parce que j'avais vraiment envie de les garder pour la vidéo et que vous puissiez justement voir vraiment l'évolution. J'ai fait également un deuxième modèle. Et donc j'ai eu le retour justement aujourd'hui, trois semaines après, donc une semaine de vacances. Et je vais également vous mettre les photos juste après que vous puissiez en juger par vous-même. Et donc je dois dire que j'étais vraiment complètement bluffée par la tenue. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment que ça allait tenir beaucoup moins bien parce qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas faire comme avec les éventails faits mains pour justement booster la rétention. Donc j'étais vraiment agréablement surprise. Et donc pour le point de tenue, je dois dire qu'en fait je ne remarque pas, en tout cas sur les plusieurs modèles que j'ai fait, une différence de tenue entre les faits mains et les préfets. Donc ça, c'est un point qui m'a complètement bluffée parce que je pensais vraiment qu'il allait avoir une grosse différence entre les deux. Donc si c'est la tenue qui vous fait peur et qui vous dit, il fait dire que vous n'avez pas envie de travailler avec les préfets parce que vous n'avez pas envie que ça tienne moins bien. De l'expérience que j'ai eu avec les préfets chagrim, avec la colle chagrim, il n'y a pas de grosse différence de tenue et la tenue est très bien avec les préfets. En fait, qu'est-ce qu'il va faire justement, qu'il va y avoir une bonne tenue ? Moi, quand je fais les faits mains, j'essaie vraiment d'avoir mon éventail qui vient se mettre autour du cil. Et donc je me disais finalement avec un préfet, vu que la base est déjà « fligée », je ne vais pas réussir justement à englober avec mon préfet le cil naturel. En fait, à force d'en avoir testé vraiment des qualités différentes, j'ai trouvé les préfets que vous avez pu acheter ou pas encore, qui ont une base qui est en effet figée mais qui est assez flexible. Donc on arrive quand même à englober le cil légèrement, à venir vraiment en faisant un petit mouvement, en venant le glisser en crochet ou bien par derrière, à avoir justement légèrement quand même l'englobement que je cherche chaque fois à avoir quand je pose un éventail fait main. Donc je pense que c'est vraiment dû au fait que la base est assez flexible, que j'arrive à avoir cette bonne rétention. Donc je ne peux pas parler avec tous les préfets qui existent, mais en tout cas avec les chagrims. Celles qui ont pu le tester d'ailleurs m'ont fait des retours assez positifs au niveau de la tenue. Elles m'ont envoyé des photos en disant « purée, ça tient vraiment super bien ». Et donc en tout cas, les modèles que j'ai faits, je peux vous le dire de manière objective. Vous allez voir les photos justement, je ne vous mens absolument pas. Ce sont vraiment des photos réelles que j'ai prises après deux semaines, trois semaines et cinq semaines. Vous allez en juger par vous-même. Donc au niveau de la tenue, je suis vraiment agréablement surprise. Et donc le deuxième point qui posait un peu de problème, en tout cas qui est revenu le plus souvent dans les questions que vous me posez par rapport au préfet, c'était le coût de revient de la pause. Et donc là, c'est à ce moment-ci que je vais vraiment regarder ma feuille parce que j'ai fait tous mes petits calculs pour que ce soit le plus détaillé possible pour vous. Et donc il est vrai que la boîte est plus grande, elle est aussi plus chère et que finalement, si on regarde à l'intérieur, vous regarderez un peu plus loin dans la vidéo, une photo de la boîte où vous verrez les éventails de plus près. Il y a par contre moins de cils vu que les éventails sont déjà faits, ils sont déjà ouverts et donc on s'en met moins sur les bandes. Donc pour rappeler, c'est 20 éventails par bande et il y a 20 bandes, donc 400 éventails par boîte. Donc pour vous donner une idée, moi lors de la première pause, ça variait plus ou moins entre 8 et 10 bandes pour une pause. Donc comme la boîte coûte 24,38€ hors TVA, je vais tout parler hors TVA. Voilà, c'est les prix pro, s'il y a des françaises qui regardent, elles ont droit aussi également en tarif hors TVA. Donc comme ça, ça parle un peu à tout le monde et donc c'est 24,38€ la boîte hors TVA. Donc ce qui revient plus ou moins, enfin pas plus ou moins, ça revient à 1,22€ hors TVA la bande. Donc en fait, pour une pause complète, on va partir du principe que vous utilisez 8 bandes. À ce moment-là, ça vous coûtera 9,76€ en éventail. Donc c'est plus cher forcément que des faits mains, c'est un des inconvénients des préfets. Ce qui va compenser le coût finalement que représentent les éventails préfets, c'est vraiment le gain de temps que vous allez avoir lors de votre pause. Et on va aller un peu plus loin dans le calcul après justement pour voir est-ce que c'est mieux les préfets ou les faits mains d'un point de vue rentabilité. Mais donc pour une pause complète, vous devez plus ou moins compter 9,76€ hors TVA de coût déventail. Pour une retouche, il faut environ 5 bandes. Maintenant, ce que je vous dis, c'est une moyenne. Donc c'est-à-dire que si vous avez une frange de cils qui est hyper fournie, à ce moment-là, forcément, vous allez peut-être en mettre un peu plus. Si au contraire, c'est une frange de cils qui n'est pas du tout fournie, là, vous en mettrez peut-être un peu moins. Donc j'ai pris vraiment une moyenne, donc en moyenne 5 bandes. Et donc là, à ce moment-là, votre retouche vous revient à 6,10€. Au niveau du timing que j'ai pris pour faire les poses que vous allez voir en photo, j'ai pris donc 1h30 pour la première pose que vous allez voir et 1h45 pour la seconde. Donc ça dépend un petit peu de la difficulté des signes naturels, du nombre de signes naturels. Mais donc je pense vraiment qu'en maximum 1h45, vous pouvez faire vraiment votre pose complète. Donc il faut savoir que lors de ces deux poses-là, j'ai vraiment été complètement à mon aise. J'étais pas prise par le temps parce que c'était vraiment des poses modèles et je voulais réaliser ça tout à fait correctement et en allant à un rythme normal sans me presser. La retouche, par contre, m'a pris 50 minutes et donc je pense qu'il faut compter entre 50 minutes et 1h pour la retouche. Maintenant, de nouveau, ça dépendra un petit peu forcément de la base de site de la cliente comme pour la pose complète. Donc la question qu'on peut se poser, pardon, c'est que est-ce que le coût supplémentaire que représentent les éventails préfets est compensé par le gain de temps qu'ils procurent ? Donc en fait, j'ai fait un petit calcul, je suis partie du principe que si on fait des éventails fait main, on met plus ou moins 2h pour une pose complète, ce qui est déjà très rapide en pose volume russe. contrairement du coup à 1h30 avec des préfets. Si on fait des faits main, on part du principe qu'on a pris par exemple 4 clientes sur la journée, ce qui nous fait une journée de 8h. 4 clientes et 2h par cliente, ça fait une journée de 8h, donc une journée normale. Si on avait fait ces clientes avec des préfets, on serait du coup à 1h30 par pose complète, ce qui nous ferait finalement 6h, une journée de 6h et qui nous permettrait finalement de prendre une cliente supplémentaire pour avoir la même journée. Et donc en fait, je pense clairement que le gain de temps que les préfets permettent d'avoir compense complètement le coût supplémentaire que ça représente. Si vous prenez des clientes supplémentaires, du coup, vous allez vraiment gagner en temps. Et donc c'est clair que vous perdez un petit peu en rentabilité, mais cette rentabilité, vous la récupérez dans le temps que vous gagnez. Donc au niveau du coût, ce n'est pas aussi négatif que ce que je pensais après les calculs. Donc là, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez vraiment privilégier justement les faits mains. Celles qui savent le faire, celles qui savent faire les faits mains rapidement n'ont pas grand intérêt à passer au préfet. Ça, je vais être honnête avec vous parce que ça reste quand même plus rentable des faits mains. Il y a une plus grande flexibilité au niveau du résultat dont on parlera après. Mais pour celles qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas un bon rendu, etc. Il faut vous dire que du coup, vous pouvez passer à des préfets et que justement, vous allez gagner en rentabilité sur la quantité de clients que vous allez prendre parce qu'une pause en préfet vous prend moins de temps. Donc voilà, au niveau du coût d'une pause, j'espère que j'ai répondu de manière assez complète à votre question. J'essaie de le faire au mieux possible. Un autre point qui est assez important à aborder, c'est la technique de pause. Donc comment les travaillent les préfets, de quelle manière on doit venir les poser. Ça, c'est quand même régulièrement revenu comme question quand on achetait les préfets. Donc c'est vrai que c'est une question qui est importante à se poser parce que c'est facile, mais il faut le faire correctement. Donc en fait, pour venir poser les préfets, il va vraiment falloir travailler un œil et puis l'autre et pas tout un œil et puis tout l'autre. Donc faire vraiment un, 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 un et en plus de ça, ne pas les poser côte à côte. Donc ne pas poser tout dans la même zone. Donc faire par exemple un à l'extérieur, un à l'extérieur sur l'autre œil, puis un au centre, un au centre, un à l'intérieur, un à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas ça, comme la base est un peu plus large, alors il va y avoir des collages et des stickies entre les éventails. Et du coup, ce sera pas bon pour le cil et pas confortable pour la cliente. Donc ça, c'est vraiment un point super important parce que la base, en fait, est légèrement plus épaisse qu'un fait main. Et donc, on a beaucoup plus facilement des stickies. Il faut vraiment éviter de les poser côte à côte et trop rapidement l'un à côté de l'autre. Sinon, on peut vraiment avoir ce souci là. Au-delà de ça, au niveau de la colle qu'on utilise, comme on est un peu plus rapide avec des préfets, il faut partir sur une colle plus rapide également. Sinon, on va aussi avoir le problème de stickies et donc des collages. Et alors, au niveau de la manière dont vous allez venir poser votre éventail sur le cil naturel, il faut essayer d'englober le cil naturel. C'est quelque chose qui n'est pas facile avec les préfets parce qu'il y a déjà un petit point de collage dans l'éventail. Mais il va vraiment falloir que vous le posiez soit un petit peu en biais et venir en crochet pour le poser, ou bien vraiment par-dessous en faisant une légère pression vers vous. Et il faut vraiment essayer de voir que la base n'est pas trop distincte du cil. Donc, on ne voit pas, par exemple, quelque chose de carré comme ça posé sur le cil, de la même façon qu'en fait main. On ne peut pas avoir une base qui est comme ça très carrée. Et donc, il faut essayer que ça englobe et qu'on ne voit pas l'éventail. Donc ça, c'est vraiment le but en soi pour éviter que ce soit inconfortable pour la cliente et avoir une bonne rétention. Donc, une colle rapide, ne pas poser tout sur le même oeil et puis sur l'autre, alterner les deux et alors essayer d'engouler le fan autour du cil naturel. Donc, maintenant, on va vers les aspects un peu plus techniques. Je vais vraiment faire une comparaison entre les deux. Les avantages et les inconvénients des préfets et des faits de main. Il y a des points positifs et négatifs dans les deux. Les préfets vont vous permettre de travailler rapidement, d'avoir quand même une belle régularité parce que tous les avantages que vous allez poser seront similaires, seront les mêmes ou de la même façon avec le même nombre de cils. Et ça, quand on les faits mains, ce n'est pas facile pour tout le monde, surtout quand on est novice. Donc, ça va vraiment être avantageux à ce niveau-là. Mais par contre, c'est plus coûteux et ça offre beaucoup moins de flexibilité. Qu'est-ce que j'entends par flexibilité ? Si, par exemple, vous avez sur une même cliente certains cils de la frange de cils qui sont un peu plus fragiles et d'autres qui sont plus costauds, quand c'est avec des faits mains, on peut, par exemple, poser un 3D sur les cils qui sont plus fragiles et un 5D sur les cils qui sont plus costauds. Avec les préfets, hormis si vous avez vraiment un grand choix de préfets au niveau, justement, du nombre de cils par éventail et de l'épaisseur de vos préfets, vous n'allez pas pouvoir faire ce genre de choses. Vous allez vraiment devoir poser, par exemple, du 5D sur tous les cils. Et donc, ça va parfois peut-être un peu sursolliciter certains cils qui sont plus fragiles. Donc, ça, c'est vraiment un des désavantages. D'un point de vue flexibilité, il y a un autre désavantage. C'est que, en fait, quand c'est avec des éventails faits mains, on reconnaît notre travail. Chacun a un peu son style de pose parce qu'on n'ouvre pas notre éventail toutes de la même façon. Notre base n'est pas toute identique. Et donc, on arrive à voir, moi, personnellement, quand je vois une photo de telle technicienne qui est un peu connue dans le milieu, j'arrive à reconnaître son travail sans qu'il y ait son nom dessus. Donc, ça, avec les préfets, malheureusement, ce ne sera pas le cas parce que, justement, ce sera tout le même type de travail. Et donc, vous pourrez offrir un panel de résultats un peu moins importants à votre clientèle parce que vous ne pourrez pas travailler des éventails un peu plus fermés, un peu plus ouverts. Et on sait que ça donne quand même des grosses différences de résultats. Et ça, on le voit dans les formations volume. Donc, ça, c'est un des avantages également d'un point de vue de la flexibilité. Et que finalement, si on veut tout de même offrir cette flexibilité avec les préfets, on va devoir avoir une quantité hors norme de stock de préfets parce qu'on va devoir avoir du 2D, du 3D, du 4D, du 5D, en 005, en 007, en C, en D. Donc, voilà, vous multipliez tous ces paramètres-là et vous allez devoir avoir un nombre hors norme de boîtes. Et donc, un stock quand même d'une certaine valeur parce que les boîtes ne sont pas données. Donc, là, c'est vraiment à vous de voir si le fait que vous n'avez pas toutes ces flexibilités avec l'effet main est compensé par le fait que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Donc, ça, c'est vraiment à vous de faire la balance. Je vous donne vraiment mon avis d'un point de vue positif et d'un point de vue négatif également. Donc, je pense que pour moi, celle qui est facile à faire ses éventails à la main et qui est rapide n'a pas forcément d'avantage à passer au préfet. Sauf, par exemple, dans les périodes plus chargées ou bien s'il y a un petit couac au niveau de l'agenda, il y a beaucoup de retard parce qu'une cliente était en retard ou parce que vous avez pris, vous, un peu de retard dans votre travail. Ça peut permettre de sauver un petit peu. Donc, ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de points positifs aussi, mais il y a certains points négatifs et la flexibilité en détente. La réponse, c'est oui et non. Non, pourquoi ? Parce qu'en fait, la technicienne qui ne pratique que le cils à cils n'aura pas la formation volume russe. Si elle n'a pas la formation volume russe, elle n'est pas à même de déterminer le poids que peut supporter le cils naturel. Qu'est-ce que c'est le poids ? Donc, ça va être le nombre de cils qu'on peut mettre sur un cils naturel avec le diamètre. Donc, par exemple, un 3D en 007. La technicienne qui pratique uniquement le cils à cils ne sera pas à même de définir justement ce que peut supporter le cils naturel de la cliente. Donc, ça, c'est un des avantages. Par contre, oui, dans quelques cas de figure, mais ça peut, en attendant la formation volume russe pour faire un petit peu patienter, on peut pratiquer des préfets, mais dans ces cas-là, il faut pratiquer de manière safe. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas partir dans des diamètres qui sont trop épais avec trop de cils. Donc, par exemple, rester sur maximum un 5D en 005 pour être sûr de ne pas solliciter un cil qui est trop fragile de manière trop intense. Donc, ne pas mettre trop lourd alors qu'on ne sait pas réellement quel poids on peut mettre sur les cils. Donc, finalement, de manière définitive, il est beaucoup mieux d'avoir une formation volume russe pour pratiquer que les préfets, pour maîtriser justement le poids que peut supporter le cil naturel. On va dire que les préfets, ça peut être une solution en attendant de suivre sa formation volume russe. Quand les clients sont demandeuses d'un effet un peu plus semblable à du volume russe, là, à ce moment-là, on peut, mais on reste dans un diamètre beaucoup plus fin. Donc, en conclusion, qu'est-ce que cette vidéo crash test des préfets me fait conclure ? En fait, est-ce que les préfets vont remplacer l'effet main ? Je ne sais pas dire. Je ne suis pas devin. C'est clair que c'est une grosse évolution dans l'industrie de l'extension de cils parce que, clairement, on sait que c'est super dur. Toutes les filles qui ont suivi une formation volume russe savent que quand on commence former l'éventail, c'est vraiment le point le plus difficile à assimiler, à attraper de la dextérité. Ce n'est pas évident. Mais voilà, pour moi, en tout cas, à l'heure actuelle, là, maintenant, à l'instant présent, les préfets ne remplacent pas l'effet main. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins de flexibilité et donc l'étendue des résultats qu'on propose à la cliente est beaucoup moins importante. Et pour moi, la cause est moins sur mesure et j'adore justement proposer à ma cliente un service sur mesure. Donc, à mon sens, à l'heure actuelle, et je ne dis pas que ma réponse n'évoluera jamais, je pense que les préfets ne remplacent pas l'effet main. Mais par contre, ils peuvent dépanner dans certaines situations qu'on a vues précédemment. On est un peu prises parce qu'on a du retard, l'agenda est fort chargé. La cliente, finalement, elle ne voit pas la différence au niveau de la tenue et au niveau du rendu. Pas énormément, si ce n'est que si elle est demandeuse d'un effet ou d'un résultat un peu différent, on va pouvoir plus difficilement lui donner si on travaille uniquement en préfet qu'avec l'effet main. Donc, voilà, au niveau du crash test des préfets, pour moi, il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de points que je pensais qui allaient être négatifs qui ne le sont pas. Et donc, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est de détester, de vous faire votre propre avis et de voir si votre avis rejoint le mien parce que, voilà, ça n'engage que moi. Ce n'est que mon expérience à moi. Certainement que d'autres techniciennes auront un autre avis. Je ne dis pas que ce que je dis est sûr et certain et que ça conviendra à tout le monde. Non, mais voilà, vraiment mon ressenti par rapport au préfet. Et donc, voilà, il y a du bon et il y a du mauvais dans les deux cas. C'est à vous de voir si vous voulez soit pratiquer les deux, ne pratiquer plus que les préfets, ou bien uniquement l'effet main, vous ne voulez pas entendre parler des préfets. Je pense qu'après cette vidéo, vous savez vraiment vous faire en tout cas une première idée de ce que c'est les préfets et de comment les travailler et comment reconnaître justement une bonne qualité de préfet. Après, c'est vraiment votre propre jugement pour voir si vous décidez de travailler avec ou pas. Et donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaierai d'en faire un peu plus régulièrement. J'avoue que ça prend quand même du temps de la filmer, de la monter, d'être assez complète. Donc, voilà, je pense que vous allez apprécier. J'essaierai de le faire sur d'autres sujets. D'ailleurs, s'il y a des sujets sur lesquels vous avez des questions, par exemple l'école ou d'autres sujets, je vous invite à les laisser en commentaire. Comme ça, pour la prochaine vidéo, je regarderai ce qui ressort le plus. Et donc, j'essaierai d'être objective aussi sur les points suivants. Si vous avez des questions particulières, j'essaierai d'être assez complète, comme j'ai essayé de l'être aujourd'hui, pour répondre à toutes vos questions. Voilà, j'espère que vos retours seront positifs par rapport aux préfets. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo. Et voilà, je vous dis à bientôt. Matine de l'architecte. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous.